Les 5 pièges des applications de rencontre Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et moi je suis ravie de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo toujours destinée à vous sensibiliser sur le sujet des relations amoureuses surtout à vous permettre de comprendre qu'il y a un chemin pour réussir ma vie de femme, pour réussir ma relation amoureuse mais pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia coach experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin je suis la personne qui va vous permettre de créer une belle histoire d'amour stable, fluide et épanouissante et cela peu importe les circonstances Mesdames, dans cette vidéo, je voudrais vous sensibiliser à un outil ultra puissant qui est les sites de rencontre Les sites de rencontre sont une formidable opportunité de rencontrer la bonne personne mais beaucoup beaucoup de femmes se fourvoient n'ayant pas en fait conscience du chemin qu'elles doivent emprunter pour rencontrer un homme vont partir tout de go sur des sites de rencontre vont faire des actions qui ne leur donneront pas le résultat qu'elles escomptent Aussi, j'aimerais dans cette vidéo vous partager 5 pièges qui, si vous les comprenez, vous donneront toutes les chances de réussir votre rencontre avec l'homme que vous recherchez Mesdames, si ce n'est pas fait, liker mes vidéos synonyme que vous appréciez mon travail Partager à des amis et des sœurs qui aimeraient aussi se développer dans les relations amoureuses et bien sûr, abonnez-vous comme ça, vous serez sûr de recevoir toutes mes vidéos d'être au courant de tous mes lives et de pouvoir toujours progresser Le piège numéro 1, c'est de ne pas comprendre que les sites de rencontre sont comme dans la vraie vie Si dans la vraie vie, j'ai des lacunes concernant la compréhension de la psychologie masculine concernant les rapports hommes-femmes concernant de quelle manière j'ai fait des erreurs dans ma vie, etc. et que toute vaillante, je me dis tiens, je vais aller sur les sites de rencontre, ce sera plus facile et bien, cela va m'enliser encore une fois parce que j'aurai la sensation que ça aussi, ça ne fonctionne pas pour moi alors que vous devez comprendre que les sites de rencontre, c'est comme dans la vraie vie Premièrement, on doit comprendre que c'est une question de présentation Deuxièmement, on doit être prête Ce n'est pas parce que je me présente sur les sites de rencontre que ça va marcher si je ne suis pas prête à l'intérieur Troisième point, eh bien, je dois savoir sélectionner le bon partenaire comme dans la vraie vie et je dois être vigilante pour ne pas attirer les mauvais hommes Donc, tout ça fait que vous devez être consciente que les sites de rencontre ou la vraie vie, c'est la même chose La deuxième erreur, c'est le fait de penser que je vais tomber sur le bon homme On ne trouve pas un homme, on l'attire à nous Et ça, c'est une notion qui est ultra importante J'attire à moi les événements, les situations, les circonstances en corrélation avec la personne que je suis Et je n'attire pas ce que je veux, j'attire ce que je suis Si à l'intérieur de moi, j'ai des doutes, des peurs, des insécurités que je ne me sens pas valable, pas capable que je me remémore tous mes échecs en amour que je pense que je ne suis pas digne d'être aimée que je pense que moi, je n'ai pas ma place dans un couple, etc. Pensez-vous que si vous vous présentez sur ce site de rencontre que ça va mieux marcher ? Non ! Vous allez présenter vos insécurités, vos peurs, vos doutes vos manques de connaissances quant à la psychologie des hommes Vous devez être intelligente, vous devez vous équiper pour réussir Les femmes qui réussissent sont des femmes qui se donnent tous les moyens pour réussir Et ce n'est pas parce qu'au fond de votre cœur, vous le désirez que cela va marcher Il faut mettre des actions alignées, probantes, intelligentes pour que ça marche La troisième erreur, c'est encore une fois de chercher à ce que ça match au petit bonheur la chance Tout est une question de préparation en amont Lorsque vous allez passer un concours Lorsque vous allez faire, je ne sais pas, peut-être une course à pied ou un marathon ou vous allez passer une épreuve sportive ou peu importe Vous vous préparez Vous vous préparez, par exemple, vous allez faire une recette de cuisine Vous vous préparez Vous allez vous dire, tiens, il faut 200 grammes de farine Il faut 3 œufs Il faut ceci, il vous faut cela Mais pour la relation amoureuse, vous vous dites, ça va le faire Pour la chose la plus importante de votre vie Quelque chose qui vous empêche peut-être de dormir Vous vous dites, ça passe Vous vous préparez pour un gâteau Vous ne préparez pas pour la relation amoureuse Vous voulez véritablement que ça fonctionne Mais vous n'avez pas conscience qu'il faut se préparer en amont Tout s'apprend, tout se comprend Et même si vous êtes sur un site de rencontre Vous devez vous préparer Vous devez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir Et je tiens à vous mettre en garde Cette erreur est fréquemment répandue On ne comprend pas l'enjeu Lorsqu'on se présente sur un site de rencontre On va penser qu'on a payé notre abonnement On va remplir comme ça notre profil d'une manière la plus optimale On pense, puis on se dit, ça va passer Non, il faut comprendre les rouages amoureux Il faut comprendre comment ça s'orchestre Pour que vous soyez une femme qui réussit Et pas une femme simplement qui joue On ne veut pas jouer, on veut réussir La quatrième erreur, c'est d'être véritablement trop exigeante Vous êtes trop exigeante Pas lui, 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 pas lui Finalement, il n'y a que des pauvres gars sur les sites de rencontre Vous ne donnez même pas une chance Vous n'essayez pas de comprendre Vous êtes là, exigeante Ça traduit un manque de sécurité Ça traduit le fait de ne pas être assez équipé Ça traduit votre manque de connaissance encore une fois Et beaucoup, beaucoup de choses à dire autour de ça Qui n'est pas le fait que vous soyez trop dur en soi C'est de la protection Et on doit casser tout ça Pour pouvoir vous mouvoir avec sécurité vers le bon homme Et la cinquième erreur, c'est que vous pensez qu'il faut être naturel Alors ça, je l'entends mille et une fois Je dois être naturel Encore une fois, quel est votre naturel ? Est-ce que l'enfant de la jungle est naturel ? Oui, ok ? Est-ce que je suis naturel ? Oui, mais une autre personne est naturel aussi, etc. Quel est le naturel que l'on doit présenter dans nos rapports hommes-femmes ? Bien évidemment, vous êtes toujours dans les prémices de la rencontre Donc, il est important de ne pas brûler les étapes Il est important de savoir comment se positionner Et comment agir avec justesse Pour que l'autre en face reconnaisse en vous l'opportunité que vous êtes La femme irrésistible La femme pour qui il aura envie de se battre Voilà mesdames, cette vidéo est terminée Quelques conseils qui sont juste les prémices de tout ça Si vous voulez apprendre plus profondément sur ces sujets Si vous voulez comprendre Si vous voulez véritablement maîtriser et attirer à vous la bonne personne Je vous invite à candidater à un diagnostic amoureux offert avec moi Afin que l'on puisse voir ensemble vos problématiques Et que je puisse vous apporter les solutions nécessaires Pour que vous soyez une femme heureuse en amour Cette vidéo est terminée, je vous embrasse Et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures Trop de femmes vivent leur vie en demi-teinte Elles ignorent comment réussir leur vie de femme Elles vivent leur vie à bas régime Ne sont ni tristes ni malheureuses Mais elles ne sont pas non plus satisfaites Ni heureuses ni épanouies Leur travail, leurs relations, ce qu'elles possèdent ne les comblent pas Elles n'ont pas de perspective d'avenir positive Et malheureusement, vivent leur vie en étant résignées Car au fond, des choses leur manquent Comme le fait d'avoir une vie qui a plus de sens Plus de réussite, plus d'amour et plus d'abondance Pourquoi ? La société, les médias, nos éducateurs, l'histoire Ont voulu nous faire croire qu'une femme ne pouvait pas tout réaliser Elle ne pouvait pas tout obtenir dans sa vie de femme Soit elle réussissait très bien professionnellement Soit elle réussissait maritalement Mais les deux n'étaient pas possibles pour elle Ou encore, d'autres femmes continuent à se chercher N'ayant ni l'un ni l'autre Et se demandant Quand est-ce que leur jour viendra ? Quand est-ce que leur vie changera ? Mais chaque femme a le droit d'être véritablement heureuse Comblée et épanouie dans sa vie Car le cas contraire est en aucun cas une fatalité Mesdames, je veux que vous compreniez Que tout est accessible à celles qui connaissent le chemin Encore une fois, nous pouvons tout obtenir dans nos vies de femmes Le succès est une science Les relations amoureuses en sont une autre Et réussir sa vie de femme est un mix de tout cela A travers cette web conférence inédite Vous allez avoir la possibilité de vous enrichir Et de comprendre comment fonctionne la loi du succès La loi de l'attraction Et la réussite en amour De quelle manière vous allez vous réussir A prendre cette plus belle part du gâteau Grâce à des méthodes spécifiques Des techniques à prouver Vous allez réussir à manifester Tout ce que vous désirez dans votre vie Mesdames, ce sujet me passionne J'ai tellement hâte de partager tous ces secrets avec vous Donc, pour vous inscrire, rien de plus simple Cliquez dans le bouton juste en dessous Et nous allons voir tout ça Durant cette masterclass Bien évidemment, les places seront limitées Et, comme j'aime à le partager La réussite réussit aux audacieuses Donc, mesdames, prenez le livre de votre vie de femme Et de votre vie amoureuse en main Et venez me retrouver pour cette fabuleuse aventure Qui est la conquête de soi et la conquête de l'autre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !